Dans le débat qui va nous intéresser, c'est qu'on voit que la couverture des sols va vous faire progresser sur le volant d'auto-fertilité, mais finalement, par rapport à vos vignes de départ, on ne progresse pas en productivité ou en auto-fertilité. Donc ça coince quelque part, et le rendement va se poser des questions. Donc nous, on parle azote, et on a fini par comprendre que ce dossier-là doit se transformer en carbone. Il y a un gros, gros, gros souci, c'est-à-dire qu'il est probable que la conduite sur des trèfles, des fèvrols, etc., elle soit trop dans l'azote, d'où les déséquilibres que tu constates, c'est-à-dire que tes mous, tu vas les envoie super en azote, etc., alors tu es content, puisque tu bats tariquet. Alors lui, il est aussi très content, puisqu'en mélangeant les deux, il a quelque chose d'excellent qui arrive. Mais globalement, ta productivité globale, elle n'augmente pas. Oui, parce qu'en fait, ta porte d'entrée de la fèvrol, quand tu veux faire des couverts, c'est celle que tu prends. Oui. Et la plus simple. Tout à fait. Non, non, mais c'est pour ça que je dis que c'est une espèce de bête de course qui nous permet d'apprendre des choses, et aussi peut-être de voir qu'on fait une erreur, quelque part, puisqu'on a une entrée principalement azote, et la nature, elle, elle a une entrée carbone. Après, tu as un autre avantage de faire la fèvrol, c'est que tu crées très vite des bonnes conditions de solide, et que du coup, dès que tu passes sur des crènes, et si l'ioge est venu, il aurait été compliqué à semer, il n'y aurait pas forcément marché. Tu peux aussi, de suite, basculer, assez rapidement, aller chercher des choses de beaucoup plus sur le carbone. Alors, cette entrée azote, elle est nécessaire, parce que, finalement, c'est l'apprentissage, et on est tous formés, plus ou moins bien, à l'azote. Fertilisation, etc., azote, 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 qu'elle soit organique ou minérale, c'est quelque chose qui est intéressant. Et en fait, on commence à se rendre compte qu'avec le rendement, il y a aussi un problème de santé du végétal. Donc, la santé du végétal, ça suit, on va dire, ça suit la richesse en sucre, dans les sèvres. Et donc, cette richesse en sucre, c'est dépendant de la photosynthèse, mais c'est dépendant principalement des ratios que tu signales, C, A, N, G, et il y en a d'autres, qu'il faut se réapproprier. Et en fait, ton azote, elle vient déséquilibrer tout le reste. Donc, le problème, il est que ta richesse en sucre, elle se fait avec les feuilles et la photosynthèse, donc tu pourrais être peu malade, mais à un moment donné, si les ratios, notamment calcium, si le calcium n'est pas présent dans la plante, la maladie, elle sera là. Donc là, on travaille ça pour les pommes de terre à fond, parce qu'ils ont exactement les mêmes problèmes que les viticulteurs. Le mildiou, le je ne sais pas quoi, les maladies, c'est des plantes sur l'anacé très fragile, et donc, à un moment donné, ça, ça rentre correctement. Et donc, on a déterré un truc qui s'appelle, en fait, vous avez les méthodes d'analyse, qui sont la méthode Kinsey, je ne sais plus si c'est un S ou un Z, je ne sais plus trop, qui vient des USA, qui nous donnerait une meilleure vision là-dessus. Donc, ça mériterait d'être un petit peu investigué, et puis le débat qu'on a actuellement, c'est qu'avec l'analyse de sol qui nous donne les ratios, etc., etc., on est aussi la porosité du sol avec un prélèvement correct au niveau du sol quand on est dans le champ, qu'on ait un prélèvement correct avec un outil, je ne sais pas, une gouge ou quelque chose, qui nous donne un regard correct sur la porosité, puisque c'est quand ça commence à compacter que tu vas avoir des problèmes. Donc, une fois qu'on est là-dedans, en fait, on va faire un zoom sur ce problème azote, comment ça marche. Et donc, dans la nature, quelle est la forme d'azote qu'absorbent les plantes ? Et d'où vient l'azote qu'elle absorbe ? Alors, on y va, les formes d'azote que vous connaissez, qu'est-ce que tu utilises ? Les deux, l'harmonite et l'harmonite. Azote, vous avez donc l'harmonite, pour l'exemple ici, et l'autre forme, l'urée. Et puis, ça c'est du 1846, c'est ça ? Donc ça, c'est NPP, pour faire simple. Donc c'est de l'azote chimique, pour l'instant. Et qu'est-ce que vous avez encore comme autre forme d'azote ? Donc, des acides aminés. Vous utilisez ça en vigne ? On commence, oui. Il n'y a pas d'oeufs. Et en foliaire, la flore oubliée. D'accord ? La flore oubliée. Il n'y a pas de aneux. Les acides aminés, c'est dans le sol qu'il va falloir les mettre. Ah, il n'y a pas d'oeufs. C'est pour ça, je veux dire, on va commencer, parce que c'est intéressant. Donc je les vois arriver, et puis j'en ai mis en observation. Folière, zéro. Enfin, ça n'a pas l'air très efficace. D'accord ? C'est sol. Et une autre forme que vous allez avoir... On va laisser la bactérie, pour l'instant. Mais oui, organique, tout simplement. Là, qu'est-ce que vous voulez dire ? Les bactéries... Oui, les bactéries... C'est l'intermédiaire de tous les systèmes. Donc la bactérie, on s'en moque un peu. On sait qu'à un moment donné, elle arrive. Ce qui va nous intéresser, c'est... Est-ce que vous pouvez me donner les formes chimiques de ça ? L'écriture chimique de ces produits. Donc ici, vous allez voir arriver un truc qui s'appelle du NO3-. Et avec l'ammonitrate, vous avez un autre produit. Voilà. Donc vous avez du NH4+. Ici, uré. Il y a les deux dans la moitié-moitié. D'accord ? Et en fait, c'est intéressant de comprendre, parce que ça va vous aider à passer un cap. L'uré, vous l'écrivez comment ? C'est... HN3 avec... Oui, mais la formule... Si on veut simplifier la formule, il y a un radical carbone, OH, etc. En fait, écrivez-le comme ça. NH2. C'est une double liaison, deux fois, voilà. Pour simplifier. Il y a un radical carbone, oxygène avant, mais ça. 18-46, l'azote est sous quelle forme ? NH4. Non, non. NH3. NH4. Hein ? Voilà. Ici, vous êtes NH4+. Voilà. Et en plus, on est dans soluble à l'eau. Un produit très particulier. Les acides aminés. Ça, c'est... Ça, en fait, là, vous êtes dans de la protéine. Protéine végétale. Hein. Ou animale. Attention. Vous pouvez produire des acides aminés à partir de déchets animaux. Déchets d'abattoir, vous pouvez extraire des acides aminés. Et l'organique. Donc là, la forme, comment on peut l'écrire ? Non, c'est N tout court. Parce qu'en fait, elle doit être transformée par les bactéries pour entrer dans le cycle du système N total. Et dans l'air, si vous voulez. Mais là, vous avez de l'azote organisé dans les structures moléculaires. Donc, elle est soit sous forme protéine, soit sous forme, même pas évoluée. Et là, c'est le N total qu'on vous donne dans les analyses. On ne donne jamais une forme chimique. C'est azote, qu'est-ce que je dalle, je ne sais pas quoi. N, on te le met comme ça. Donc, on va le garder. Et puis, vous avez la dernière forme. On pourrait lire l'air. Là, vous avez une forme N2. Alors, est-ce que vous savez comment ça évolue dans le sol ? Parce que c'est ça qui est peut-être le plus important pour nous. Pourquoi j'ai mis du N3 en rouge ? Parce que c'est le produit qui est le plus dangereux pour tous. C'est... Voilà. Et donc, on va commencer avec les nitrates. Et vous allez comprendre comment ça marche. Une feuille, une racine absorbe des nitrates. Et donc, ces nitrates sont absorbés et ils vont être transformés dans la feuille grâce à la photosynthèse. Donc, on va dessiner une feuille. Ça vous va bien ? On la dessine. On va faire assez grande. Alors, c'est peut-être pas une feuille de vigne, mais tant pis. On va séparer en deux. Imaginez que la feuille de vigne, c'est ça. Je suis très mauvais en dessin en feuille de vigne. Désolé. Je n'ai pas été assez à l'école, tu sais, à copier. C'est géographique. Et maintenant, votre racine, hop, il arrive un produit qui s'appelle du NO3-. OK ? Et donc, que se passe-t-il dans la feuille ? Parce que c'est ça qui va nous intéresser. Et il se passe un truc très simple. Dans la feuille, on va prendre l'azote d'un côté et on va l'envoyer d'un autre côté. On va séparer, en fait, l'azote de son oxygène. Et à un moment donné, il va se passer des choses. Donc, qu'est-ce que va faire la feuille avec l'azote ? D'après vous. Elle trouve de l'azote. Qu'est-ce qu'elle fait, la feuille ? Elle va produire des acides aminés, tout simplement. Et donc, ça vous fait de la protéine. Ça vous fait l'azote des mous, etc. C'est ça que ça va finir par faire. Donc, c'est le début. On fait la séparation et on commence à construire. Et donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'il lui faut ? Il lui faut de l'énergie. De l'énergie, plus autre chose. L'oxygène, il y en a déjà plein qui arrivent. Donc, elle ne sera pas embêtée. Elle respire aussi. Donc, exactement, il lui faut un truc qui s'appelle de l'eau. Voilà. Et on se rend compte que quand elle va absorber des nitrates, elle a besoin de trois fois plus d'eau. que quand elle absorbe autre chose. Et donc, il va y avoir un problème dans la feuille qui est un problème physiologique, tout simplement. Les chloroplastes, ils vont s'éloigner les uns des autres parce qu'ils nagent dans l'eau. Et donc, dès que la plante va se trouver en présence de nitrate, et comme elle a une pompe à nitrate, elle va les absorber en premier, elle va être en difficulté sur l'eau, réellement. C'est-à-dire que la photosynthèse devient de moins en moins efficace parce qu'en fait, c'est l'eau qui prend la place. Et ça aura un deuxième effet. Ça va donner à la cellule qui gère ça, une membrane très... C'est comme un ballon de boudruche, vous allez la gonfler d'eau. Et puis donc, du coup, elle va devenir très fine, cette membrane cellulaire, donc très fragile. Et donc, il y a deux choses qui arrivent. C'est-à-dire fragilité, risque de maladie ou de problème. Et ensuite, un problème très particulier sur l'eau, besoin de beaucoup d'eau, il pourrait faire sec. D'accord ? Puisque quand la vigne a besoin d'absorber son azote, on va vers la sécheresse, réellement. Et à un moment donné, inefficacité de cette photosynthèse qui va nager, vos chloroplastes vont nager dans des cellules gonflées d'eau. Donc ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, il va être sur l'oxygène. Que va faire la plante avec l'oxygène ? Rien du tout. Elle l'envoie dans sa racine. Et quand elle envoie ça dans la racine, ici, en fait, elle va faire un OH- parce qu'elle ne sait pas envoyer l'oxygène tout seul. Elle s'est combinée avec de l'hydrogène, par contre. Et en envoyant un OH-, elle va faire un pH à 8. C'est pour ça que tes sols ont des pH très élevés. Parce qu'à un moment donné, vous envoyez des pH, des OH- qui montent le pH. D'accord ? Donc cette base que vous envoyez va vous supprimer l'absorption de tous les éléments du sol. Pas de possibilité d'absorber du calcium. Pas de possibilité d'absorber du magnésium. Pas de possibilité d'absorber le phosphore. Pas de possibilité sur tous les micronutriments, les oligos, etc. Et donc votre vigne, elle va être déséquilibrée en permanence. D'accord ? Et donc là, on a un gros, gros, gros problème. C'est-à-dire les nitrates, c'est la mort du végétal et probablement sa maladie. Parce que vous allez commencer à déséquilibrer les sèvres puisque finalement, elle ne peut plus qu'absorber des nitrates. D'accord ? Et tout le reste va être bloqué. Donc en fait, elle va s'animer, si on peut prendre une image, qui nous parle un petit peu mieux. Et donc toute la sève va se retrouver déséquilibrée. D'accord ? Apparemment, c'est un phénomène, on l'observe à l'échelle du bassin aquitain. Oui. Où les sols sont en train de monter en perche. Oui. Et ça prend la peau du paysage, c'est-à-dire ? Tout à fait. Je ne sais pas si les gens qui ont observé ça connaissent ton explication. Non, non, là on fait de la bibliographie azote. Là, c'est même à l'échelle du paysage. Oui, oui, oui. On ne peut pas expliquer notamment dans la vallée de la Garonne pourquoi les sols sont en train de monter. Ben si, parce que la totalité ou une très grande majorité de la fertilisation chimique se fait sur une base ammonitrate. C'est gravissime. C'est la mort de l'agriculture. Alors on va compter... Et du paysage qui va avec. Parce qu'en fait, les arbres qui sont à côté, ils ont des racines là-dedans. Donc à un moment donné, ils vont commencer à bloquer et à crever aussi. Ah ben non, mais on va vers des... Enfin, on est dans un problème global de notre société grave. Et donc maintenant, on va faire la deuxième partie. Donc la plante, elle arrive et puis elle absorbe. Le deuxième produit qu'elle sait absorber facilement. Voilà. NH4+, c'est l'ammonium. Ou l'azote ammoniacal. Alors c'est... J'aime pas le mot azote ammoniacal. Parce qu'entre ammoniaque et ammoniacal, on va toujours confondre et vous allez voir la suite. Donc ce débat-là, la plante, elle sait aussi absorber l'ammonium. Et quand elle absorbe l'ammonium, il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire qu'elle va séparer l'azote pour faire des protéines. Voilà. Et il va lui rester, du coup, H+, mais il en reste 4. Hein ? C'est acidifié, ça ? Exactement. Et donc ici, tu vas avoir quelque chose qui est très intéressant. Elle sait, depuis la nuit des temps gérée de l'hydrogène, puisque l'hydrogène, c'est le premier constituant de l'univers, alors que l'oxygène est un poison et un déchet de la photosynthèse. Donc elle se bagarre contre l'oxygène, alors qu'elle adore gérer l'hydrogène, la plante. Hein ? Et donc, l'hydrogène, aucun problème. Et là, vous allez faire des pH à 4 ou 5. C'est là-dedans que ça va se jouer. C'est-à-dire que la plante, elle va en permanence injecter du H+, du H+, du H+. Elle acidifie le sol, parce qu'à pH 5, vous faites des acides organiques au niveau de la rhizosphère qui vous permettent de récupérer le manganèse, les oligos, le phosphore, le calcium et tout ce qui traîne. OK ? Et donc là, tu dis, waouh, OK, c'est bon. Donc, c'est super. Et il se passe un autre truc extraordinaire en présence d'ammonium. Lequel ? Si là, j'ai les chloroplastes qui nagent dans l'eau, En fait, là, ils vont tous se regrouper très facilement. En fait. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir 3 fois moins d'eau que dans ce cas-là. Et donc, des plantes qui vont finalement beaucoup mieux résister à la sécheresse. Des cellules beaucoup moins engorgées d'eau, donc des chloroplastes très actifs, les uns à côté des autres. Donc, très puissants dans la captation d'énergie solaire et des électrons, etc. et des photons. Et donc, vous allez avoir des membranes solides. Vous allez avoir besoin de beaucoup moins d'eau. Donc, résistance au stress, résistance à la sécheresse à tous les coups, d'accord ? Et vous allez avoir une plante en bonne santé, puisque avec l'acidification de la rhizosphère, elle peut récupérer les éléments nutritifs. Et donc, ce qui va se passer, c'est que l'acidification, ce n'est pas un pH de sol réellement. Alors, si on dessine une racine, allez hop, ça c'est ma radicelle que vous avez vue sur la photo. En fait, l'acidification, c'est une espèce de manchon autour de la racine. Ça fait tout au plus un centimètre à droite et à gauche. Tout au plus. C'est-à-dire que le pH du sol, il ne change pas beaucoup. Et là où progresse la racine, par contre, vous avez cette acidification. C'est comme un fourreur. C'est-à-dire, à force d'envoyer du 4, il y a une espèce de coiffe ici, là, sur la racine. Elle injecte ces produits-là et c'est comme un trépand. Ça permet de fourrer la terre, tout simplement. Et donc, on se rend compte qu'on va avoir un problème dans nos approches de plantes fumures. Et dès que vous allez mettre des nitrates quelque part, vous allez faire une grosse, grosse, grosse connerie. Et du coup, on a continué à s'intéresser à ça, à l'azote. Parce que c'est là que ça devient passionnant. Dans la nature, l'azote. Ça, c'était la suite. Qu'est-ce que c'est que l'azote dans la nature ? Gros problème. Toutes tes plantes, elles poussent toutes seules. Tu mets un paysan, ça ne pousse jamais. Donc, je dis, dégagez les paysans et laissez la nature faire. Donc, tout ira bien. Oui, il faut manger, etc. Tu es dans une société, mais tu dis, c'est la caricature. Tu dis, mais pourquoi ça pousse tout seul ? D'où vient l'azote de nos plantes, en fait ? Est-ce que vous avez une idée d'où vient l'azote de nos plantes ? Nos arbres qui poussent, les buissons, la verdure, etc. Donc, dans l'air. Donc, ça veut dire que tu as du N2. Dans l'eau. Là, c'est plutôt avec la pluie et l'orage. D'accord ? La neige, tu vas la mettre là. Non, 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 non. Dès qu'il pleut, il y a de l'azote du N2 qui vient avec et ça rentre. On estime que c'est 10% de l'azote dans la nature. En gros, on dit que c'est 10% de l'azote du système écosystème naturel. C'est 10% des quantités. C'est énorme. Oui, avec les éclairs, la précipitation, etc. C'est des phénomènes un petit peu compliqués. Et ça, ce serait à peu près 60% de l'azote qui rentre dans les sols. D'accord ? Et puis, il reste quoi là ? Il manque combien ? Et en fait, il reste, on va dire, 40%, c'est ça ? 70, 30. Oui, merci. Et donc, le reste, c'est humus, biomasse. Oui, c'est biomasse général. Voilà. Et ça, donc, ça vient du sol principalement. D'accord ? Et ça représente 30%, plus ou moins, mais on est là-dedans. Et donc, on est un petit peu inquiet. On se dit, tiens, il n'y a pas d'ammonitrate dans notre nature. Tu sais ? C'est ça. Et toi, tu as appris que les plantes, elles ont des pompes à nitrate. Donc, il y a un problème. Donc, la nature, elle fait du N2, elle fait quelque chose de très particulier sur la biomasse. Et de l'eau, il y a un petit peu, mais c'est du N2 qui vient précipiter par les orages et autres, la neige, etc. Donc, au final, ça fait 100% de l'azote utile. Donc, la question qui s'est posée, c'est quelle est la forme de cet azote ? Est-ce que vous pouvez donner des noms à cet azote-là ? Le livre, si vous voulez, dans le fruit, c'est la nitrate, je crois. Oui, même pas. C'est des nitrates ? Dans les pluies qui tombent, c'est... C'est précipité nitrate ? Je ne sais pas. N2O3-. N ? N2O3-. N2O3-. Donc, ici, N2O3-. Donc, c'est nitrite et nitrate, c'est vrai. C'est bien, c'est ça. C'est pas la sorte que... C'est un vrai sourire. Ben non, c'est... C'est un vrai... On a mis un petit gène, alors c'est... Ok. Bon, c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'on va constater ? Il n'y en a pas beaucoup. C'est... Voilà. Il y en a un peu, il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il a dit, Paracels ? C'est la dose qui fait ou le remède ou le poison. Donc, on va toujours être dans ce genre de réflexion. N2. Pour que ce soit absorbé par les plantes, sous quelle forme il faut que ça se transforme ? Donc, on a une forme qui est N2 et elle va se transformer. Et on a une forme qui est transformée par la biomasse et l'humus, etc. Donc, ça, c'est une forme ici qui va être... Ça, c'est organique. Voilà. Et celle-là, elle va se transformer. Et donc, la transformation, la voilà. En fait, on fait de l'organique. Qui se transforme en urée. Qui se transforme en ammoniaque. Voilà. Et ensuite, on continue. Ça, ça se transforme en ammoniacal. Voilà. Et cet ammoniacal, on l'appelle aussi ammonium. C'est plus simple et plus juste, peut-être aussi. Ammonium. Voilà. Et au bout, vous allez voir apparaître des nitrates. Alors, c'est nitrite, puis nitrate. Alors, nitrite toxique, mais très fugace. Donc, c'est un stade qui n'existe quasiment pas dans la nature. Et les nitrates. Et donc, ce qui va être absorbable. Donc, ça, c'est absorbable par les plantes. Et la deuxième forme qui est absorbable par les plantes, c'est celle-là. D'accord ? Et donc, on va les écrire chimiquement. Organique, je ne sais pas l'écrire chimiquement. Urée, NH2. Ammoniac, NH3. Ammonium, c'est NH4+. Et nitrate, NO3-. Voilà. Et vous avez tout le processus qui est mis en place. Et la nature, elle sait faire... La nature, elle sait faire... À l'envers, si vous voulez. Elle sait revenir... Là. Et après, elle s'arrête là. Et donc, la nature, elle fait les deux. La nature, pourquoi elle fait le chemin à l'envers ? Non. Parce qu'elle sait parfaitement que ça, ça l'embête. Donc, elle a mis en route des mécanismes pour faire le chemin à l'envers et revenir, en fait, en tête de gondole. Et pour faire ce chemin à l'envers, il faut du carbone. C'est-à-dire que dès que vous avez de la paille pauvre en azote sur le sol, les bactéries du sol, en présence de nitrate, elles déminéralisent le sol pour remettre la bonne machine en route. Alors, on l'a vu très facilement avec le BRF, j'ai des nitrates dans un sol à l'automne, je l'ai travaillé, j'ai beaucoup de couverts, etc. Je mets du bois en surface, vous sortez tous les nitrates du profil en un mois, d'accord ? Il n'y a plus de nitrate nulle part. C'est-à-dire que les champignons qui vont attaquer le bois pour le dépolymériser, ils vont pomper tous les nitrates et ils vont faire de l'organique et redémarrer ici. Et quand les champignons vont être matures et capables de dégrader le bois réellement, ils vont relarguer de l'azote, mais de l'azote qui rentre dans ce schéma-là. Donc, il n'y a plus de nitrate en présence de paille carbonée. Et donc, le carbone, il sert à supprimer, en fait, les nitrates. Parce que les plantes savent parfaitement que c'est un poison. Donc, voilà ce qui va se passer dans la plante. La plante, elle a une pompe à nitrate, qui est une espèce de sécu anti-gaspi. C'est-à-dire qu'elle va se mettre à pomper les nitrates quand elle n'a pas le choix, parce qu'elle n'a pas de carbone, elle ne s'est pas déminéralisée, d'accord ? Puisque vous n'avez pas de carbone sur le sol, la paille, on la cherche. Et donc, elle n'a pas le choix, elle pompe les nitrates en premier, parce que sinon, ça va se lessiver réellement. Et donc, en faisant ça, elle s'intoxique réellement. Et donc, si vous n'avez plus que des nitrates, elle va finir intoxiquée. Et malade. Et du coup, elle va bloquer tous les autres éléments, ce qui fait que tout est ratio dérape. Donc, en présence de carbone, vous allez supprimer les nitrates par des minéralisations organobiologiques. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. C'est à ça que servent les paillages riches en céréales. Et quand tu mets du trèfle, en fait, tu vas faire un truc où tu vas arriver peut-être trop vite ici. Et donc, on est... Le réglage du carburant azote carbone, il est un petit peu compliqué. Mais en fait, avant de le régler, il faut le comprendre. Et ça permet d'être un petit peu plus zen. Et donc, cette pompe à nitrate, il ne faut pas qu'elle dure réellement. La plante, ça ne lui pose aucun problème si ça ne dure pas. OK ? Donc ça, c'est le premier travail qu'il faut comprendre. Deuxième travail, maintenant, on va s'occuper un petit peu des systèmes, comment ça marche réellement. En fait, comment ça marche ? Allez, donnez-moi comment on passe de l'organique à l'urée, à la nature. Voilà. Ici, il va arriver des bactéries, tout simplement. Des petites bébêtes. Donc là, on a les bactéries. Et donc, qu'est-ce qu'elles vont faire, les bactéries ? Elles mangent de l'organique, du fumier, du lisier, du je ne sais pas quoi, des bouchons, des déchets végétaux, peu importe. L'humus. Donc, elles vont manger les déchets végétaux. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va se passer ? Mais oui, une bactérie qui mange, c'est comme moi qui mange. Quand je mange, je produis quoi ? Qui s'appelle comment ? Oui. Et le nom le plus simple des excréments ? Urine. Urine. Pipi, caca. Et donc, ici, vous allez voir apparaître un truc très simple. Du pipi, du caca. Et donc, ce dossier-là, pipi, urine, urée. D'accord ? C'est-à-dire que, systématiquement, quand la nature produit de la biomasse et de la matière organique, etc., arrive de l'urée derrière. D'accord ? Par le cycle de dégradation des bactéries. Alors, les champignons vont aider à ça, mais les champignons vont se faire manger par des protozoaires, des colamboles et des je ne sais pas quoi, donc qui font pipi, caca aussi. Ok ? Donc, en fait, on rentre, on produit de l'urée. Et donc, c'est extraordinairement intéressant parce que, qu'est-ce que vous remarquez dans la formule chimique de l'urée ? Hydrogène, pas d'oxygène. Et donc, les bactéries, elles continuent le job, elles vont faire... Eh bien, elles rajoutent quoi, réellement, là ? NH2, NH3 ? Eh bien, elles rajoutent de l'hydrogène. Et l'oxygène, tu ne le trouves pas, en fait. Et donc, elles continuent jusqu'à une forme assez soluble et accessible, l'ammonium, qu'elles pompent en premier, ce qui fait que, quand vous faites des reliquats de nitrate, pourquoi vous ne trouvez pas d'ammonium, en règle générale ? Ben oui, parce que c'est le premier engrais, si vous voulez, ou forme d'azote, qu'absorbent les racines. C'est pour ça qu'on en trouve très peu. Et quand on en trouve dans les reliquats, devinez à l'enquête ce qui nous est arrivé, on ne sait pas interpréter les grandes doses d'ammonium qu'on pourrait retrouver dans les reliquats d'azote dans le sol. Et en fait, quand vous retrouvez de l'ammonium dans une analyse de reliquats d'azote, ça veut dire que votre sol, il a une dynamique organobiologique très forte, c'est un indicateur de la biologie puissant, d'accord ? Et donc, plus vous trouverez de l'azote ammoniacal dans un reliquat d'azote, plus c'est bon signe pour la vitalité de votre parcelle. Et en plus, c'est intéressant parce qu'il n'est pas lessivable, lui. Et donc, ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Il y a beaucoup d'ammonium produit. Parce que j'ai mis beaucoup d'organiques ou beaucoup de couverts végétaux, je recycle à bloc. Eh bien, on se rend compte qu'à un moment donné, on va produire des nitrates. Et là, tu as intérêt à avoir de la paille pour déminéraliser ou une plante qui pompe. Mais trop, ce n'est pas bon. Et donc, dans ce débat-là, quand vous mettez de l'ammonitrate, qu'est-ce que vous mettez réellement ? Quand vous mettez de l'ammonitrate, vous mettez du NH4 plus, on va dire, 1,5 de N. Et vous mettez des nitrates, 1,3 moins 1,5 de N. Et maintenant, racontez-moi l'histoire de ce produit. Que va-t-il se passer au niveau de la plante ? Non, non, la plante, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va prendre un autre moins de la place. Un, elle va prendre celui qui a un risque de lessivage. Elle met en route sa pompe anti-gaspi. D'accord ? Elle met en route sa sécu en premier. Elle dit, il y a des nitrates, je vais les perdre, je pompe. C'est ça qu'elle fait réellement. Et la deuxième phase, c'est quoi ? C'est l'ammonium. Donc, tant qu'elle pompe les nitrates, qu'est-ce qui lui arrive à lui avec les bactéries ? Il se dégrade. Il se dégrade et il se transforme en nitrate. Et donc, la plante, en fait, elle ne bouffe plus que des nitrates. Et elle va être intoxiquée pour de bon. Et donc, tous les plantes fumures qui sont avec de l'ammonitrate, ce sont des plantes de fumure qui rendent les plantes malades. Jamais, 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 vous ne pourrez sortir de la chimie avec des plantes fumures à base d'ammonitrate. Éco-phyto, vous oubliez. Mais tout le reste, parce qu'on voit bien, vous, vous constatez des problèmes dans un espace géographique. Pas moi, mais c'est ça. Non, non, mais c'est constaté. À l'échelle, oui. Donc, ça veut dire qu'on est allé très, 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 très loin dans la dérive de la fertilisation de nos systèmes agricoles. Puisque de l'ammonitrate, on le trouve partout, mais de l'ammonium, de l'ammoniacal, là, ici, pas beaucoup, et de l'urée, enfin, on en trouve, mais on te dit qu'il ne faut pas en mettre parce que ça aurait des problèmes. Donc, voilà. Donc, l'ammonitrate, vous êtes coincé, vous allez être toujours dans les nitrates. D'accord ? L'idée de supprimer l'azote, elle est bonne ? Elle est bonne parce que, justement, tu vas retravailler avec tes trèfles. Tu vois bien qu'on pourrait avoir de l'azote, mais en fait, avec tes trèfles, on va travailler en tête de gondole, ici. Donc, tout le circuit va se faire correctement. Alors, il y aura des nitrates à un moment donné, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins puisque la plante, elle va pomper là en premier. Et donc, on se rend compte que ça, ça devient très, très, très intéressant. Oui, il va falloir un tout petit peu de paille pour gérer un petit peu ça, parce qu'il pourrait y en avoir quand même un peu avec plus vous allez en envoyer de l'azote ici, plus on aura quand même rapidement là. C'est pas idiot. Ou alors, dans le trèfle, trouver un truc qui soit sans azote, mais qui fonctionne comme lui. Un plantain, par exemple, qui pourrait être assez intéressant, c'est sans azote, si tu veux. une plante un petit peu complémentaire. Donc, c'est les questions qu'on a commencé à ouvrir parce que tu dis, non, on va voir. Non, mais il est peut-être peu concurrentiel. Il faut regarder. En fait, ce qu'on aimerait, c'est une plante annuelle comme tes trèfles annuelles, mais qui ne soit pas une légumineuse. Et les céréales ? Peut-être une céréale, mais le seigle, justement, était intéressant. Mais tu vois, le seigle, il est haut comme ça et le trèfle, il est haut comme ça. Donc, c'est la dose de céréales, en fait. C'est peut-être que 15 kilos, tu vois, de seigle dans un mélange de trèfle annuelle. C'est ce genre de choses. Il positionne au milieu pour ne pas qu'il soit génial. Oui, oui, voilà, là où ils ne t'en mettent pas. Il y a beaucoup de plantes dans les prairies naturelles à la maniacra. Mais le majeur, c'est quoi ? Il vaut mieux lui lancer au lait parce que le majeur, il est très allénopathique. Donc, on ne sait pas tout de cette plante-là. Comment il est différente-ci déjà ? Comment ? Comment il est différente-ci ? Le majeur, il a une feuille comme ta mère, il ronde, et le lancer au lait, il est tout ferme. Ils ont la même fleur. Ils ont la même fleur. Et donc, maintenant, on est avec l'organique. Donc, on va essayer de comprendre l'urée puisque l'organique se transforme en urée. Donc, urée. Donc, que se passe-t-il avec l'urée ? Donc, on va écrire sa formule NH2 deux fois et ça va se transformer en NH2 et ça, ça s'appelle de l'ammoniaque. Il y a encore des paysans ici dans le sud-ouest qui connaissent ça. Qu'est-ce qu'on faisait dans les champs de maïs à une époque ? Dans les années 90, c'était courant, tout le monde faisait ça. Voilà. On envoyait ce produit-là dans les sions, d'accord ? Avec un binage. Et en fait, ce produit-là, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est un gaz. Et c'est un gaz qui va s'évaporer très rapidement à partir de 15 degrés. Donc, 15 degrés C. Donc, quand la température du sol est à 15 degrés C, il va s'évaporer. Il va s'évaporer. Et à 20 degrés, c'est très rapide. Donc, là, c'est rapide. le problème de ce produit, il est cancérigène. Donc, attention un peu quand même. Et on pourrait le perdre si on le met. Et donc, comment la nature a résolu le problème de la perte ? Parce que ça se transforme comme ça. Ben oui. Elle a mis un couvercle de paille sur le sol pour empêcher le dégazage. Et ensuite, avec son système biologique, elle va mettre de l'urine partout dans le profil. Les vers de terre, tu sais, ils pissent, c'est ce qu'on a vu hier. Et donc, à un moment donné, cette urine qui va être mise partout avec le système biologique, en fait, le dégazage est lent et vous avez un paillage, un toit de chôme, réellement, qui empêche, enfin, qui fait capteur, quelque part. Et donc, là, on commence à se dire, ben oui, c'est bon, il me manque le toit de chôme et je dois améliorer celui que j'ai. Voilà. Donc ça, on continue. Donc, ça, c'est une phase de transition et plus ça va aller chaud, plus il va faire chaud, plus ça va aller vite. Donc, on continue. Hop. On revient ici et donc, on va produire le fameux NH4+, qui est lui, absorbable. Absorbable. Voilà. Et donc, le problème, c'est le rythme de la transformation maintenant. D'accord ? Est-ce que vous avez une idée du rythme une fois que l'urée est produite ? Le rythme. Non. Pour faire ça, pour passer de l'urée à l'absorbable, d'accord ? vous avez besoin de deux mois si froid. C'est-à-dire quand le sol est froid, vous pouvez mettre ce produit et pas de souci, vous l'avez deux mois après, sous cette forme-là. Et donc, ça va aller, ça va s'échelonner sur un certain temps. Tout va pas aller au même rythme selon que vous l'avez mis. Donc, si froid, ça prend du temps et si c'est chaud, si chaud, vous en avez, allez, trois semaines quand même. Voilà. Quinze jours, il faut vraiment très chaud, il faut l'enfouir dans le sol. Et en fait, il a un gros problème, lui. Pareil, il va s'évaporer. Attention, autant chaud, d'accord ? Vous avez un délai de quinze jours, trois semaines d'action. Donc, il faut caler ça par rapport aux besoins de vos vignes. Donc, ça veut dire que, ça veut dire quoi réellement ? Mon urée, quand est-ce que je n'ai jamais de problème avec ? Quand je la mets très tôt dans le sol, c'est-à-dire deux mois avant dans un sol froid où je vais éviter le dégazage. Tout simplement. Et donc, l'urée, c'est un engrais qu'on amène très tôt sur sol froid. Et vous avez une bonne nouvelle, c'est soluble. dans l'eau. Donc, ça veut dire que ce produit va être solubilisé et il va passer dans la solution du sol. Donc, il va être mis partout. Et après, il va se transformer là où il a été mis au rythme de la température du sol. donc, il va régulièrement vous produire de l'ammonium longtemps et puis, quand un moment donné il n'aura trop, arriveront les nitrates. Imaginez que vous avez maintenant de la paille en plus au-dessus, les bactéries, on se dit, hop là, on va déminéraliser, on remet en tête de gondole. Et donc, ça, ça vous permet une bien meilleure santé du végétal. On a commencé à voir que l'organique, l'urée, c'était pas mal du tout. Et puis, il va rester, donc, les bactéries qui font le job et puis, il va rester une autre forme d'azote qui sont les acides aminés. Donc là, on a compris ammonitrate, urée, mais organique, urée, c'est le même schéma. Si je mets de l'organique, par exemple, des bouchons de luzerne, du compost ou peu importe quoi à la limite, eh bien, c'est un temps supplémentaire puisqu'il faut attaquer la matière. Donc, en fait, on ralentit encore plus le processus. Donc, l'organique, il doit être présent tout le temps si vous voulez qu'il y ait tout le temps de l'azote. C'est-à-dire, c'est pas un coup j'en mets, un coup j'en mets pas. En fait, je mets régulièrement un produit, du compost ou du fumier ou n'importe quoi et peut-être c'est plus simple d'en mettre une petite couche avec de la litière qui est une forme organique qui va passer dans le système. D'accord ? Et puis, le dernier truc qui va rester, ce sont vos acides aminés. Je vais enlever un peu. Les acides aminés, ils vont faire quoi ? En fait, ils sont absorbables absorbables en direct. Donc ça, c'est très intéressant et ils doivent être simples. Quand on enquête sur les acides aminés, plus vous mettez des acides aminés complexifiés, plus c'est compliqué à la plante pour les absorber. Pourquoi ? Parce que c'est des chaînes de plus en plus longues où on rajoute des morceaux, des molécules de plus en plus grosses si vous voulez. Et donc, vous devez avoir des acides aminés simples parce que la plante, elle va finir la construction et ces acides aminés simples, ils ont des molécules plus courtes, ils passent plus rapidement dans le système. Donc, on commence à comprendre qu'on peut fertiliser avec des acides aminés. On commence à comprendre ça et que pour fertiliser, ce qu'on trouve dans la bibliographie, il faut que ça passe par une racine. c'est beaucoup, beaucoup plus efficace que par les feuilles. Et si vous avez pulvérisé des acides aminés, des molécules trop grosses, ça passera de toute façon plus par l'estomac. Donc, on a un problème sur ça là. Attention, c'est un vrai sujet. Par contre, il y a des bonnes nouvelles. C'est très, très, très facile à produire. Donc, ça pourrait être très intéressant dans les dispositifs. Ça doit passer par la racine et là, c'est quasi en direct. Et donc, les rapports qu'on trouve dans les bibliographies, c'est énergie métabolique pour les nitrates, on va dire 1. Si on prend une unité de référence pour les nitrates, c'est-à-dire la quantité d'énergie que la plante va utiliser pour transformer ses nitrates en acides aminés, on va dire c'est 1. Quand vous mettez des acides aminés, donc des acides aminés égale combien d'après vous ? Oui, c'est 20 fois moins. C'est moins 20 fois moins 20. C'est-à-dire que ces formes d'azote-là pourraient être d'une efficacité, d'une efficience phénoménale, puisque finalement la plante elle a besoin de 20 fois moins d'énergie qu'en présence de nitrates. Donc, qu'est-ce qu'elle ferait de l'énergie qu'elle a en plus ? Croissance. Mais on ne sait pas. Santé, croissance, je ne sais pas quoi, production, on n'en a aucune idée. Mais on peut commencer à spéculer là-dessus, ça pourrait être très très intéressant. Et quand vous enquêtez aujourd'hui, dans les propositions d'engrais modernes, innovants qu'on vous fait, systématiquement, on a des formules où on a rajouté des acides aminés. Et en fait, on le fait par absorption racinaire. Ça fond, ça passe en solution dans le sol et claque par la racine. et j'en ai pulvérisé, ça marche moins bien que si c'est mis proche de la racine. Et donc, on pourrait imaginer que comme tu mets ton urée, on injecte des acides aminés à 5 cm ou je ne sais pas combien, près du rang de vigne, tout simplement. Et on la laisse avec ses radicelles taper là-dedans. Donc, on pourrait avoir des choses assez intéressantes qui débarquent et on pense que c'est l'engrais starter par excellence des systèmes organobiologiques qu'il va falloir construire. Mais là, vous le gardez pour vous parce qu'ils vont nous tordre le cou. Il y a des enjeux marketing, commerce énormes et quand je vous dis que ce n'est même pas cher à produire, tout le monde ne veut pas le savoir ça. Parce qu'on va vous les vendre les acides aminés. Je cours après le prix pour voir à quoi ça ressemble. Mais là, tu es champion, si vous voulez. Alors, comment on produit des acides aminés ? C'est relativement simple par fermentation ligno-cellulosique. Tu broies des branches, du BRF, tu mets de l'eau, tu rajoutes du sucre et tu laisses fermenter. C'est aussi simple que ça. Et pour trouver des informations correctes, on les a trouvées entre les deux guerres. entre 14-18 et 39-45. Pourquoi ? Parce qu'on est dans des périodes de crise énormes où on prépare une deuxième guerre et où les paysans, ils manquent de tout. Donc, ils ont été fouillés des pistes absolument non conventionnelles pour nous. Après la guerre, ce n'est pas un problème. On nous a balancé des engrais en veux-tu, en voilà. Est-ce que quelqu'un parmi vous utilise des engrais type solution 39, chimique, liquide ? Non ? Bon, du coup, on n'en parle pas parce que c'est... En fait, dans les solutions liquides, on va trouver de l'urée la moitié de l'engrais et l'autre moitié, c'est un quart ammonium et un quart, d'accord ? Un quart nitrate. Donc, c'est des excellents engrais puisqu'on a l'effet starter, celui-là, il va faire starter et puis l'effet urée qui est un engrais lent et ça se met de très bonheur. Si vous avez des céréales, solution azotée, au mois de mars, vous avez fini l'azote. Pas de fractionnement, rien, puisque le rythme de l'urée va vous faire le fractionnement. Il y a des préconisations de pulvérisation de durée sur la vigne ? Oui, alors là, c'est avec Nadine, je travaille à lui faire faire une belle présentation sur l'azote parce que c'est elle qui potasse tout ça, Nadine Cantelou. Eh bien, globalement, on a vu que l'urée est absorbable en direct par les feuilles. Je fais ça en période de stress hydrique avec les céréaliers, c'est-à-dire on remet une... En fait, on prend une buse pinceau et on injecte à trois barres de l'azote de l'urée liquide dans le végétal parce qu'il le prend en direct. Et donc, c'est dans la feuille qu'il va faire toute sa chaîne de transformation, mais elle est accélérée. Ici, c'est dépréconisé pour favoriser la formation de tioles dans les... Oui, de toute façon, on est... on est très, très, très à l'aise. Regarde ce que ça fait. Tout de suite, la feuille, elle va te l'amener là. ça va aller très vite. On s'est rendu compte que ça doit se faire sur feuillage sec plus tôt le soir, tu vois, parce que sinon, on pourrait brûler les feuilles et on est sur des doses à 40 litres de solution pure. Donc, si tu fais... si tu fais l'azote liquide, là, c'est formulé, en fait, c'est 40%. D'accord ? 100 litres égale, allez, 39, on va dire, 40 unités d'azote. Voilà. Donc, ces 40 unités d'azote, si tu en mets 40 litres, tu as 16 unités d'azote, réellement. Et tes 16 unités d'azote, tu vas en avoir la moitié, donc 8, donc 4, ça va être des nitrates, 4, ça va être du NH4+, et 8, ça va être de l'urée NH2. D'accord ? Voilà comment ils vont se décomposer dans le système. Donc, celui-là, il va être pris tout de suite, mais il faut de la flotte. Celui-là, comme il est dedans, il va un petit peu contrebalancer l'autre. C'est action très rapide et celui-là, la plante va le transformer comme ça et pareil, elle accélère le mouvement puisque tu l'as mis tout de suite au bon endroit, si tu veux. Donc ça, ça marche bien. On s'est rendu compte que quand on a des très gros potentiels céréales et pas d'échaudage comme cette année, mais il y a 3 ans, on a eu des gros cartons avec ça, on a un gros succès. Tu mets de la protéine et de l'azote dans la plante, tu as des rendements énormes. Donc, quand tu n'as plus le choix parce qu'il fait trop sec, ce choix-là en pulvérisation foliaire, il marche très, 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 très bien. Mais on est dans une approche chimique, c'est-à-dire quand je vais être en bio, ça, vous oubliez. C'est pour ça que l'investigation sur les acides aminés, il faut vraiment l'amener correctement parce que vos acides aminés, ils vous donneraient une solution organobiologique très, très, très acceptable et rapidement utilisable. En fait, c'est un produit que la plante va prendre rapidement pour travailler son azote. En combien de temps il n'absente d'azote ? Oh, je ne sais pas, mais à mon avis, là, j'en ai essayé dans du maïs, c'est aussi efficace que l'engrais chimique. Là, le paysan, on me dit ça, on l'a incorporé dans le sillon au semi, d'accord ? On est sur des, allez, 30 litres hectares, 30 litres hectares. notre solution dose d'un tiers à 30%. Donc ça, le produit qu'on a mis, c'est 10 litres d'acide aminé pur. Voilà. Et avec ça, on a un effet équivalent, un engrais starter type en monitrate ou 1846 dans un système. C'est parce qu'on retrouve dans les extraits fermentés d'ortie ? Peut-être, il faudrait vérifier un petit peu jusqu'au bout, mais les effets fermentés d'ortie, je me rends compte qu'on ne les met pas au bon endroit dans notre chaîne de lutte biologique. Et donc, la lutte biologique, elle va commencer avec votre approche azote et nitrate. C'est donc le plan de fertie qui conditionne la santé du végétal. Sous-titrage ST' 501